Donc lui à la base c'est un projet à trois donc Mowoc mais c'est à la base quand même plus tes compos, toi qui écris. Mais là du coup il commence de plus en plus à tourner tout seul quand il peut faire des petites tournées comme ça un peu plus loin quoi. Loin de chez toi t'es plus loin tout seul. Et donc lui c'est Quentin de Throw Me Of The Bridge qui au départ est un projet solo avec que ses compos aussi. Mais à l'occasion de son nouvel album qu'il va présenter là il a décidé de faire une formule en groupe. Sachant que dans les deux cas c'est pas fini comme c'est pas une fatalité. Lui là il tombe tout seul mais il garde un groupe aussi pour certains concerts et moi je reste tout seul aussi pour certaines tournées. En fait il y a les morceaux et on a la grande liberté de pouvoir les interpréter comme on veut, les arranger comme on veut. Faire appel à d'autres musiciens par exemple nous on est un trio au départ mais il y a des concerts qu'on a fait avec d'autres musiciens. Un piano, un autre violon et tout ça et on a une grande liberté d'arrangement du fait que ce soit un style qui puisse le permettre. Ce qui est marrant c'est que ouais on fait tous les deux folk après un peu de manière différente. Mais on est aussi tous les deux on vient aussi du milieu un peu plus punk hardcore. Vu qu'il joue dans Dyer Rules et moi j'ai d'autres projets aussi plus hardcore metal. Ce qui est marrant c'est que disons que ma vision de la folk est plus teintée de punk rock et ta vision de la folk est plus teintée de hardcore voire de post hardcore. Ouais c'est ça. Et ce qui sont nos influences les plus primaires on va dire. Même si on écoute un peu plus. Bah moi du coup ça va avec le fait de se lancer tout seul à faire de la musique. C'est à la fois ça va avec le côté suicidaire de la tristesse des morceaux. Et c'est aussi pour exprimer le fait de se jeter à l'eau. Tenter un truc tout seul vu que pour le coup ça faisait longtemps que j'étais dans des groupes. Mais j'avais besoin je pense de me prouver moi même que je pouvais réussir à faire un truc tout seul aussi. Et ça représente un peu ça quoi. Et je dis promis à quelqu'un d'autre. Parce qu'au final je sais que même si je suis tout seul dans ce projet je suis toujours entouré de gens. Soit pour tourner, soit pour m'enregistrer comme c'est mon frangin qui m'enregistre et qui a aussi enregistré Plume. Soit mes amis qui sont là pour me soutenir aussi. Je leur dis de m'aider à me jeter à l'eau tout seul. C'est ça le projet. Pure Punk qui est un petit peu le creuset dont sortent tous les morceaux. Et duquel sortent tous les morceaux. Et à la fois la culture dont je peux me réclamer le plus. Donc c'est une petite référence à ça. Puis c'est une petite référence aussi à la culture aménère indienne. Dont je ne connais pas forcément grand chose. Mais c'est un petit clin d'oeil quoi. Jusque là tous mes projets, la ZIC me sert vraiment globalement à exorciser tous les trucs que j'ai en moi. Qui sont un peu moins cool. Pour que je puisse être jovial et faire des bonnes blagues le reste du temps. Je rejoins sur certains morceaux, je rejoins un peu ce que dit Quentin. En sachant que j'ai toujours aimé beaucoup les musiques un peu tristes. Un petit peu mélancoliques et tout ça. Et du coup j'essaye de reproduire ça. Mais je suis aussi quelqu'un qui est assez positif dans ma vie. Et ce que j'ai envie de montrer sur scène c'est plutôt de la positivité. J'ai envie de vraiment passer un bon moment quand je suis sur scène avec le public. Donc j'aime bien aussi avoir d'autres morceaux qui sont franchement plus joyeux. Les influences ça peut être vraiment des morceaux punk rock. Ou alors un petit peu des morceaux qui sonnent un petit peu plus Irish par moments. Surtout dans certains arrangements. Et sinon de la folk américaine, du classic. C'est une petite tournée de trois jours seulement. C'est le troisième jour. C'est un petit aller-retour Bretagne-Belgique. Bretagne-Belgique, ouais. On sera en tournée en début juin ensemble par contre. Ouais, on fait quinze jours principalement en Allemagne. On a été en Espagne, on a été en Angleterre. Et sinon c'était en France mais on est déjà passé par l'Allemagne et la Belgique. Donc ce sera la cinquième vraiment tournée. Ce sera la cinquième, ouais. Pour moi mon album vient de sortir. Donc du coup je suis à fond dans essayer de le démarcher en groupe. Pour justement faire d'autres concerts comme j'ai fait lors de la sortie de l'album. En groupe et globalement le démarcher le plus possible. Je suis en plein dedans dans la sortie. Comme je disais nous en fait on aime bien faire des concerts un peu exceptionnels avec d'autres instruments. Des modiciens qu'on rencontre ou des amis et tout ça. Et là on est en train de préparer justement quelque chose pour le mois d'août. qui pourrait donner une direction différente par la suite on sait pas. On attend un peu de voir le résultat. Donc on va travailler avec un bassiste et un batteur. Dans l'idée de faire vraiment voilà quelque chose de plus punk rock. Plus retrouver un peu ses bazar. Pas forcément non. C'est que c'est juste qu'on le fait avec, moi je le fais avec mon frangin. Mais lui c'est son métier. Donc il fait ça professionnellement. Et en plus je suis un peu comme lui passionné de son. Et j'avais envie que mon album sonne vraiment cool quoi. Donc on s'est vraiment... Disons que c'est pas fait à l'arrache. Après dans notre démarche on est DIY dans le fait de tourner. Tout ça après l'enregistrement. Moi c'est un truc que j'avais envie qu'il soit vraiment le mieux possible. Il y a ça. Il y a aussi la collaboration avec quelqu'un dont c'est le métier. Donc ça fait comme si... Enfin ça rajoute une vision à la musique. Ça rajoute un autre esprit que le tien. Pour le coup on peut en parler vu qu'il l'a fait aussi sur son album que sur moi. C'est qu'il a un petit boulot d'arrangeur aussi. Et du coup il est en plus bon musicien. Et moi les musiciens qui forment le groupe maintenant sur Romeo The Bridge. Ce ne sont pas forcément ceux qui ont fait les prises. On a fait ça plutôt Amaury et moi. Enfin mon frère c'est Amaury. Et Amaury a aussi mis pas mal ses idées un peu dans ton album aussi. Enfin il arrange un peu le truc. Ça fait un regard extérieur quand on apporte nos compos. C'est assez intéressant. Et puis quand je dis collaboration c'est que le studio c'est un moment où il se passe vraiment des choses assez intenses. En terme de travail et en terme d'ego. Parce que tu prends un petit peu des leçons sur toutes les faiblesses que tu as habituellement. Et dont tu ne te rends pas compte. Et du coup c'est une collaboration aussi humaine. Il se passe vraiment des choses humainement intéressantes avec le gars avec qui tu travailles. Et la plupart du temps ça le fait très bien. Et c'est des belles rencontres. Pendant l'instant il ne m'est jamais arrivé de mauvaises rencontres de ce côté là. Mais on passe particulièrement de ce côté là avec Amaury. Et c'est très intéressant. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas trop comparer. Vu qu'on n'a quand même pas eu d'expérience immense de salle de concert. C'est rare. C'est complètement différent. Je pense qu'il y a du très très bon à tirer dans les deux cas. Et là pour le coup quand on tourne c'est vraiment cool. Parce qu'on tourne plus en mode petit truc intimiste. Et pour le coup il s'avère que c'est des fois dans les petits salons et tout que tu as le plus d'écoute. Et ça c'est vraiment chouette pour délivrer ta zik vraiment comme tu le souhaites. Après je pense qu'un super concert avec plein de gens qui t'écoutent aussi ça doit être très bien. Parce que pour expliquer on fait beaucoup de concerts chez les gens. Souvent c'est des amis qu'on contacte. On leur demande s'ils peuvent organiser quelque chose dans leur salon. Et du moment qu'ils ont suffisamment de personnes pour venir et pour écouter c'est très chaleureux. Parce que souvent les gens sont beaucoup plus attentifs. Et voilà. D'ailleurs n'importe qui peut nous contacter pour nous proposer de jouer chez lui en général. Carrément. Parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment des ambiances particulières. Et pour avoir vu des groupes le faire. Je trouvais ça mieux que de les voir dans une salle de concert quoi. Il se passe vraiment des choses. Un contact qu'il n'y a pas dans une salle. Et moi de même pour l'avoir fait chez moi. Pour avoir fait jouer plusieurs fois des mecs en acoustique chez moi. J'ai trouvé ça chouette de le faire chez moi. Et c'est vrai qu'en fait. C'est pour ça que ma pote hier. Parce qu'on a joué du coup à Bruxelles hier. Elle l'avait jamais fait quoi. Elle l'a fait juste parce qu'on me connaissait. Et moi je lui ai dit bah comment ça se passe. Voilà. Il faut que ça soit cool. Il faut que ça soit comme ça dans l'idée. Après elle a son bon vouloir de faire comme elle le sent quoi. Mais disons que pour l'instant en tout cas on met vraiment une place primordiale à la chaleur. Et à ce qui se dégage de l'ambiance du concert. Plutôt qu'au nombre de personnes qui seront là pour nous écouter. Et plutôt dans la qualité de l'écoute des gens. Parce qu'ils passeront un meilleur moment si tout le monde est attentif. C'est là qu'il se créera vraiment une espèce de pause. Alors que des fois dans les gros concerts c'est souvent plus difficile de capter l'attention. Quand c'est de la folle. Quand très bien avoir plein de gens. Mais ils passent tous à côté. Que des personnes qui rentrent tous dans tout ça. Là où t'as peut-être raison c'est qu'effectivement elle est peut-être pas... Enfin c'est une scène qui est peut-être pas mise en avant. Parce qu'elle reste un peu confinée dans justement ces concerts intimistes. Et elle a du mal à se dégager de ça. Même si elle le voudrait peut-être. On souhaiterait peut-être avoir un petit peu plus de visibilité. Mais... Et donc la plupart des gens qu'ils font, on les rencontre sur la route. Ou dans les concerts, dans d'autres concerts. Mais il y a pas mal de gens qui sont impliqués là-dedans. C'est juste qu'effectivement ils sont pas très très visibles. Et voilà. Maît. Bref. Bien sûr. On s'appelle, je te' طрачe. On s'appelle, j'expliche de la chaise pour les gens qui C'est pas peu importe le taile avec le taile. C'est pas impossible, j' Shannon ? Yes. Il s'agit d'unostre. Feeling sorry Always feels a bit late I've been hiding Too long I can't tell what remains of me But wear a mask with a smile, the one that looks pretty But it's older Inside it's worms eating my flesh Eating the dead It's worms eating the dead person out of me And I tried so hard to be wise to improve To improve To improve To know But the balance Was set on a broken plate I could dance it My happiness grew from a rotten seed And I'm here standing by the phone Running by me Or you're the one That have been hurting And I want to know me And I'm not sure I can offer something If the present turns into lies and comedy Lies and comedy I'm crazy And I'm sure I was at the end of the day But the rest is already You're the one that you're loving And you're the one that's going to be Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501